Let's go pal Oh, c'est violent comme arrivé quand même Il paraît que vous avez suivi le chemin de la liberté Vous êtes fan de l'histoire des Etats-Unis, c'est ça ? C'est ça Du jet Une canne à pêche Gant de baseball Siaos Encore du jet Bizarre Intéressant mais bizarre J'imagine que là c'est une autre sortie Good neighbor Ouais On dirait qu'il y a un nouveau phénomène de foire Ta gueule J'aime pas les gens qui me parlent comme ça Plaque chauffante, ouais génial, de la drogue Ok, boîte à outils, boîte à outils, ok Alors on descend ou on monte ? On descend Dites, vous pouvez faire le gain minute Faut que je lance un diagnostic Pouf, merci J'ai raté quelque chose Ok, donc là c'est la prison Là où j'aurais potentiellement pu finir C'est pas ce que je voulais faire C'est pas ce que je voulais faire C'est à dire qu'en fait j'ai le bouton qui est rajouté sur ma souris en fait chardonnay M'inquiétez pas C'est juste que le bouton est extrêmement sensible et j'ai les doigts lourds Oh mais ça continue à monter, il y a encore d'autres choses à explorer par là Hello ? J'ai toujours cru que Bobby avait plus de jugeottes que ça Faut croire que je l'avais surestimé Salut ! Vous feriez bien d'aller voir Hancock A mon avis, il voudra vous causer après ce qui s'est passé Ouais, ouais, alors ça c'est pas dit Non, enfin bon C'est intéressant ça par là Oh, il y a des gens qui dorment Nomade, nomade Très étrange quand même comme bâtiment en règle générale On m'a dit que mes enseignes agence de détective Valentine faisaient mal aux yeux Je sais rien Ok Oui, je le fais couvrir les portes, ne vous inquiétez pas Hancock Yo What's up ? Mère Hancock Tiens, si c'est pas le pigeon de Bobby Oh putain Tenez, c'est pour avoir protégé mon magot Sache décision d'avoir abattu Bobby comme ça Elle s'est payé ma tête Bobby s'est payé ma tête Elle n'a eu que ce qu'elle méritait Ouais C'est généralement comme ça que ça se passe par ici Je vais vous dire Il y a des jours où mon tricorne me semble vraiment lourd Et où je me demande si je serais pas en train de me transformer en tyran Je passe tout mon temps à réprimer les types avec qui j'aurais été fier de comploter il y a à peine quelques années Faut que je change un peu d'air Et que je me rappelle ce qui compte vraiment Vivre libre Venez avec moi Si vous comptez quitter Goodneighbor Pourquoi ne pas venir avec moi ? Ouais, ça me dirait bien Votre style me plaît Laissez moi juste avoir une petite discussion avec mes administrés d'abord Faut que je les prévienne Si tu veux Mais du coup tout ce qui est à toi est à... non Oh j'aurais tellement aimé Vas-y je te suis l'ami Ouh Hop Alors Le commonwealth est pas l'endroit idéal quand on voyage tout seul Je suis bien content d'avoir quelqu'un sur qui compter Oui oui Le pire c'est que je vais lancer la sanctuarie Oh texture s'il vous plaît J'ai quelque chose à vous dire Texture s'il vous plaît Ah merci Prenez votre temps surtout Rien de presse Bon écoutez Je vais partir quelques temps Le moment est venu pour votre chef sans peur et sans reproche de repartir se dégourdir les jambes Et retourner un peu dans la poussière histoire de ne pas oublier l'effet que ça fait Tu peux pas t'en aller Hancock On a besoin de toi Eh Je serai toujours là par la pensée mon vieux Entre good neighbor et moi C'est à la vie à la mort Mais comme dans toutes les relations passionnelles Des fois faut prendre un peu de recul Histoire de se calmer un peu et de se rappeler qui on est C'est pour ça que je m'en vais Je suis toujours votre mère Et je serai toujours là si vous avez besoin de moi Et je suis entrain de m'encrouter Et faut que ça cesse Parce qu'on le sait tous Faut pas que le gars qui dirige soit trop confortable dans son fauteuil Alors dites moi C'est quoi la meilleure ville du Commonwealth ? Où est-ce qu'on peut vivre libre sans être jugé par ses voisins ? Un good neighbor Par le peuple tour Et bah voilà une bonne secte Ne l'oubliez jamais Ok Yo Hancock Eh Hancock Alors on se remet en route ? C'est bon ? Pas maintenant Comme vous voudrez Alors On se remet en route ? C'est bon ? Faisons comme ça Désolé le chien Sage Pas bouger Envoyer Kanigu A Sanctuary Oui On ira le rechercher N'inquiétez pas les gens Hop Moi je descends Joli le Pip-Boy Vous avez tué qui pour en choper un ? On ira le rechercher Chers amis À vrai dire je pensais pas qu'il allait se barrer aussi vite Je suis assez écœuré On ira péter les plombes C'était de la folie de défier Hancock comme ça devant tout le monde Ouais et on va tous payer pour ses commons On est bien chez soi Hancock tu lui ramènes ton cul ou pas ? Kanigu ? Kanigu ? Allons-y Viens mon grand Il est temps d'y aller Envoyer un coq à Sanctuary Ha 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 Comme un Wells peut vraiment vous secouer le cocotier si vous voulez se faire Non mais où ? Les buts Il a cru lui ? Pas parce qu'il a un chapeau de pirate que je vais l'emmener hein Par contre je peux très bien lui faire quitter sa ville Ah si seulement je pouvais prendre son chapeau et le mettre sur Kanigu Ce serait tellement classe Yo ! Bon Toi et moi Faut qu'on coure Oh ! Bonjour Hey Avant que vous ne posiez la question Ce n'est pas moi qui ai choisi la décoration Alors pas un mot Ah Marie, ça me dit quelque chose à Marie Les stations mémorielles sont des instruments de haute précision Veuillez ne pas se couper L'antre de la mémoire n'accueille plus de nouveaux clients pour le moment trésor Vous passez du bon temps à Goodneighbor C'est pas une ville comme les autres hein S'asseoir Je veux m'asseoir Yerma Vous aimez la déco ? Mon associé déteste Mais entre nous, elle est un peu coincée La vie d'un détective n'a rien de facile Vous vous demandez d'où viennent les stations mémorielles C'est un secret Mais non, c'est l'institut, ça se voit J'ai beaucoup de travail et j'ai besoin de rester concentrée Que voulez-vous ? Docteur Amari Je suis occupé, que voulez-vous ? Putain Que vous m'obéissiez Oh Très intéressant Intéressant Ah c'est pas elle qui a la clé Le Commonwealth n'est pas l'endroit idéal quand on voyage tout seul Hop Mot de passe de terminal Je suis bien content d'avoir quelqu'un sur qui compter Personne n'a rien vu à part Valentine Valentine tu me fais chier Canigou il a aucun remords Hein ? Allons-y Je n'ai pas la clé Quoi ? Difficile de crocheter ça Comment ça t'as pas la clé ? Et tu viens de la piquer la clé ? Je suis bien de me demander comment fonctionnent les stations mémorielles Je n'ai pas le temps de vulgariser des décennies de recherches en neurosciences pour vous Il y a trop de gens de nos jours qui ne voient que la violence comme solution à leurs problèmes Il suffit de regarder autour de nous pour voir où ça nous amenait Ouais Ça m'ennuie si je peux plus y aller dedans Parce que ça m'intéressait ce truc Wow 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 Salut Bonjour Good neighbor c'est l'horreur Vol, meurtre et pire encore Des fois ça fait du bien de s'évader un peu, vous comprenez ? S'évader ? S'évader ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je me rappelle les bons moments Comme Thanksgiving en 2071 Mont avait cuisiné une dinde énorme Après on a tous écouté Silver Stroud contre Capitaine Cosmos Même pas était avec nous Vous écoutez Silver Stroud vous ? C'est un type comme lui qu'il nous faudrait Même quand tout a l'air perdu il abandonne jamais Je connais On ne ratait jamais un épisode Quoi quand ils ont été diffusés pour la première fois ? Comment c'est possible ? Le dernier épisode est passé il y a des siècles Je viens du passé Moi Je sors à peine d'un très long sommeil cryogénique Mince c'est dingue Vous êtes comme Mister Abominable dans l'épisode 83 Mister Abominable ? Mister Abominable C'était un homme des cavernes piégé dans les glaces au temps de la préhistoire Quand ils l'ont libéré de son iceberg il s'est mis à massacrer tout le monde Silver Stroud et Remanta ont dû unir leurs forces pour le vaincre Remanta Mais on peut rien y changer alors autant essayer d'arranger les choses J'ai une question pour vous Et si Silver Stroud existait vraiment ? Avec son apernoir et sa mitrailleuse d'argent qui brille dans la nuit Moi je vais le faire apparaître J'ai un plan Il va combattre les méchants ce sera un symbole d'espoir et de paix Oh C'est bien Bravo C'est bien de vouloir rendre le monde meilleur Je peux pas rester les bras croisés J'ai fabriqué une mitrailleuse Elle est encore mieux que celle de l'émission Mais pour que ça marche il me manque le plus important Le costume de Silver Stroud Oh Et vous allez pas me croire Il y en a un ici à Boston Il l'avait fait pour l'émission de télé Vous voulez bien m'aider ? Ouais Un costume super hero je demande pas de récompense C'est vrai ? Vous êtes d'accord ? Hubris Comics avait commencé à filmer le pilote de la série Silver Stroud Juste avant la chute des bombes Le costume doit être là bas Franchement merci beaucoup Bah écoute tout le plaisir est pour moi Oh C'est qu'il est stylé en plus Par contre Irma là Prenez soin de vous trésor Eh Irma Vous passez du bon temps à Good Neighbor C'est pas une ville comme les autres hein J'aime pas qu'on me prenne pour un con Vous me demandez comment fonctionnent les stations mémorielles Je n'ai pas le temps de vulgariser des décennies de recherches en neurosciences pour moi La vie d'un détective n'a rien de facile mais Voyons voir Pas de passe requis Pourquoi pas Client Kent Connolly Démission de radio Silver Show n'ont-ils pas censé Ça me rappelle que je n'arrête pas de lui dire de regarder tous ses posters et ses jouets dans sa chambre J'en retrouve toujours dans la salle principale Pour Woken Les gens rendent compte que l'antre profite de lui Mais la réalité c'est qu'il nous fait de la peine Je comprends qu'il puisse en avoir marre du monde réel après avoir vécu pendant plus de 200 ans Quel mal n'y a-t-il à le laisser rêver un peu plus longtemps que les autres ? Amari a installé des paramètres de sécurité dans sa station mémorielle pour qu'il ne se laisse pas mourir de faim Moi s'il veut passer le reste de ses jours à brancher et ne se réveiller que pour manger Allez regardez Sa collection d'affiches ça ne me dérange pas Oh bah les gentils au final Hancock Les souvenirs du mai Hancock sont Eh bien disons qu'ils sont Que si on le trouve beau et dangereux maintenant Il aurait fallu le voir avant qu'il devienne une goule Et moi qui pensais savoir comment passer un bon moment Oh la jalouse Fred Allen Fred Allen de l'hôtel Rexford n'arrive pas de venir toujours défoncé Un jour il était en plein trip de Jett et il m'a demandé de lui passer un soin de lui sous l'effet du buff out Il a dit que c'était pour une expérience Se droguer avec au Jett puis regarder un souvenir de soi alors qu'on est en train de planer un buff out Alors qu'on est défoncé au Jett Bref il faut admirer son sel Claire Hachins Les sonnes de Claire sont très nettes A Marie dit qu'elle doit avoir un cerveau comme ça Capote de remarquer les détails les plus infimes Les plus infimes pardon C'est peut-être pour ça qu'elle est si méticuleuse Oh et elle avait un mari séduisant quand elle était plus jeune Je comprends pourquoi il lui manque Oh 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 Daisy Rappel personnel Daisy n'en a peut-être pas l'air mais c'est pas pour rien qu'elle atteint un âge aussi respectable Mieux vaut perdre que personne de charge qu'elle est venue ici Je n'ai pas envie de faire ressortir son côté chahuteurs et revanchards Oh intéressant Elle manque pas d'intensité Intéressant intéressant Moi c'est en bas que je voulais aller par contre Yo ! Hey Irma ! Vous aimez la déco ? Mon associé déteste Mais entre nous elle est un peu coincée On peut rien y faire chers amis Si certains sont courants j'aimerais savoir si on peut y faire quelque chose ou pas S'il y a toujours moyen ou pas On m'a dit que mes enseignes agents de détectives Valentine faisaient mal aux... Kent Faites attention La boutique de BD est dans un quartier très malfamé Merci Il est sympa il me conseille et tout il m'aide A autant qu'il le peut Bon par contre ça me jette pas pouvoir utiliser la fameuse machine en question Ça me fait vraiment chier à vrai dire Alors Good neighbor Alors Claire J'aimerais trouver la fameuse Claire Salut Vous sentez ça ? C'est le parfum de la liberté J'ai pas assez de cam ou d'alcool dans le sang pour ça Ouais J'aimerais trouver la fameuse Claire chers amis Parce qu'elle a l'air intéressante et s'ils en parlent c'est pas pour rien Yo Épargnez moi le mélodrame d'accord ? C'est un hôtel ici, pas un camp de réfugiés Pas d'argent, pas de chambre, pas de réduction, pas d'exception L'hôtel Rexford Où est une chambre ? La chambre est au dernier étage, c'est la dernière porte à droite dans le couloir Merci Je fais le ménage moi, c'est tout Comment ça c'est tout ? Tu vas apprendre à faire le boulot qu'on te demande de faire ? Oh Intrigant Ouais Ne me regardez pas Toute la racaille du Commonwealth va apprendre à nous connaitre Tu regardais même pas ? Au dernier étage Au fond à droite Yo Maroski Je vais pas faire de blague, je vais pas en faire une de plus Je vois vraiment la lie de l'humanité dans mon boulot C'est dur de pas lâcher prise des fois Yo Appartient à quelqu'un Stan Slavin Excusez moi Slavin, je connais pas Dis donc il a un certain style en plus Bon il s'épicie dessus plus d'une fois par contre ça se voit mais Oula Restez cool Et je vous promets qu'on va bien s'entendre Ok ? Allez ! L'hôtel est plus vraiment ce qu'il était mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi ok ? Pourquoi pas Alors Allons dormir un coup ça va nous faire du bien Il est 5h du matin Si on peut dormir 24h ce serait parfait Crac ! Hop ! Ça c'est fait Bon ! Qu'est ce qu'il nous reste à faire ? On peut avancer un petit peu dans la quête principale si on le veut Ça me fait chier de devoir aller voir Piper à vrai dire J'aurais bien aimé avancer sans aller voir Sans avoir à parler à la journaliste en question Ça aurait été bien mieux je pense J'ai raconté ma vie une fois elle a fait un tout petit truc J'ai pas l'intention de m'amuser à la raconter pour qu'elle s'amuse à écrire des conneries sur la... Oh ! Ok ! Qui a gagné la guerre à votre avis ? Vous cherchez une chambre ? Personne je n'ai une Oh ! Attends 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 Hop là ! Oh ! Il y a un de ces cons t'avais laissé le... Alors du coup peut être que ça vaudrait le coup d'attendre Oh non ! Cet hôtel était déjà miteux à la grande époque Alors... Non non ça vaut pas le coup d'attendre pour aller voir dans le registre Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Yo les gens ! Heu... Ah oui ! Oh merde ! J'espère que je ne l'ai pas revendu ! Oh merde ! Alors attendez on va voir si elle est dans les jets... Et non ! Ah ! Merde 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 ! Faut que j'aille retuer des mouches bouffies ! Fais chier ! Faut que j'aille retuer des mouches ! Merde 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 ! On va aller là ! On va aller vers... Vers je ne sais pas où ! On va essayer de se balader d'en trouver ! Il y en a sûrement dans les premières zones ! J'ai complètement zappé pour la glande de mouche ! J'ai du la revendre en plus connement ! Merde ! Merde ! Remarque s'il doit y en avoir ce sera bien par là ! Quoi il me reste si peu de balles ? Bon bah ok ! On va partir là-dessus alors ! On va partir là-dessus alors ! Glande... Ouais non ! Glande de mouches bouffies ! C'est ça ! On y va ! On cherche ! On voit vraiment la lit de l'humanité dans mon boulot ! C'est dur de ne pas lâcher prise ! Des pillards ! Hop ! Ça ne m'intéresse pas ! C'est marrant ! J'ai moins de FPS quand je zoome ! Hop ! Toi tu vas lui laisser ta tête c'est dit ! Ouais c'est marrant ! Etande Walden ! On m'a trouvé ! Quelqu'un approche de là ! Tu te calmes ! On parle du loup ? Tu te calmes aussi ! A l'avenir évitez de nous sous-estimer ! Je suis vexé ! Il n'y a pas une seule mouche bouffie ! Ballon ! Canette ! Ok ! Est-ce qu'il s'est passé la même chose pour vous comme pour moi chers amis ou pas ? Hop ! Un instant ! Re chers amis ! Donc on va y arriver ! N'inquiétez pas on va y arriver ! Parfait ! Donc les modes fonctionnent ! C'est génial ! Ok ! Qu'est-ce qu'il y a eu par là ? C'est marrant il y aurait une espèce d'ancienne route ! Si quelque chose avait cramé juste ici en fait ! What ?! Guerre de territoire ! C'est une guerre de territoire ici chers amis ! Et par là ! Crevez ! Crevez ! Hop ! Bon je recherchais une mouche bouffie s'il vous plait ! Je sens que ça va devenir compliqué d'en trouver une ! Toute la racaille du Commonwealth va apprendre à... Ouais ouais ! Toute la racaille du Commonwealth ! Ok j'ai bien compris ! Qu'est-ce qu'on est sur la map ? Oh putain ! Pourtant y'a un lac là ! Autour du lac techniquement on peut espérer peut-être tomber sur des mouches ! Aller on y croit chers amis tous ensemble ! Hop ! On peut aussi tomber sur des fonds en jeu ça dépend ! Tout est possible ! J'aimerais tomber sur des mouches ! Hop ! J'aimerais tomber sur des mouches ! Hop ! Non ? Rien du tout donc ! Une zone comme ça et y'a rien dedans ! Il n'y a pas de radiation ici ! Faut pas comprendre ! Mais bon j'ai compris faut pas que je rentre là ! Une mouche bouffie ! Oh putain ! Faites que tu aies une glande sur toi ! Raté ! Touché ! Ok ! Arrête de rouler ! Glande de mouche bouffie c'est parfait ! Salut ! Y'en a d'autres des comme toi ? Est-ce que je teste ça ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Une raté biche ! Dommage ! Effectivement elle avait bel et bien deux têtes ! Ok ! Qu'est-ce qu'il y a des bestioles ? Pourquoi j'ai envie de dire qu'il y en aura forcément ? Pourquoi j'ai envie de dire qu'il y en aura forcément ? Yo ! Et bah non bah je me trompe ! Oh un coffre ! Avancez ! Ok ! Ouais ! Calibre 50, c'est bon tout ça ! J'ai étrangement cru entendre un bruit de goule ! Oh ! Un ancien chemin ! Vous ne pouvez pas aller par là ! Ok ! On est à l'extrémité de la map ? On est à l'extrémité de la map ! D'accord ! Intéressant ! Bon bah écoutez on va se téléporter vu que vous voyez on a tout déjà visité par là ! On va se téléporter directement à Diamond City ! Ça fait longtemps qu'on n'y a pas été d'ailleurs ! Et on va aller donner cette glande de mouches bouffies ! Alors ! Alors ! Alors ! Alors ! Alors ! Alors ! Ça n'avance pas hein ! Les chargements sont d'une longueur chers amis ! Je suis désolé ! Ok ! Ok ! Euh ! Par là ! Salut ! Eh Paul ! Un obstacle solide ! Ah ! Super ! Et priez ! Un homme doit se battre pour défendre ce qui lui appartient ! C'est la seule règle que je respecte ! Ouais ! Alors pourquoi tu m'envoyais un assassin dans le dos ? Salaud ! Enfin une assassin ! Oh ! C'est vous ! Putain ! Vous tirez sur les gens monsieur ? Parce que mon père dit que c'est ce que font tous les étrangers ! Parce que c'est ce que mon père dit que c'est ce que font tous les étrangers ! Bah oui ! Je tire sur les gens, je tire sur les pillards, je tire sur des râpes cafards ! Yo les filles ! Yo ! Oh oui ! Je peux vous aider ? La glande ! Ouais ! J'ai une glande de mouche bouffie ! C'est vous qui me l'avez demandé ! Ah oui ! L'excursion ! Oh mais bien sûr ! Merveilleux ! Laissez-moi juste prendre ceci ! Ces glandes sont assurément le produit d'une adaptation à une exposition intense à la radioactivité ! Tu le dis si je te fais chier ! Peut-être que nos organes aussi ont commencé à s'adapter ! Ce serait quelque chose, pas vrai ? Voilà une petite récompense ! Il faut encourager les scientifiques subalternes ! Comment tu m'as appelé ? Comment tu m'as appelé ? Oh mais voilà notre scientifique subaltern ! Comment tu m'as re-appelé ? J'espère que vous poursuivez assidûment vos études biologiques ! Vous saviez qu'en chimie, il ne faut jamais mélanger une base et un acide ? Cette erreur m'a coûté plusieurs sourcils ! D'accord, t'as plein d'autres à me dire ! Ok, pourquoi pas ! Fabriquer ! On ne peut rien fabriquer ici ! C'est génial ! Pour sortir de la menu par contre c'est extrêmement long dû à l'animation en fait ! Faut qu'il termine son animation ! Yo ! C'est le docteur Duff qui sous-charge des visites ! Si vous alliez plutôt l'infortuner elle ! De toute façon vous avez un lit pour deux bande de filles ! Donc techniquement... L'énergie nucléaire a détruit le monde mais sans elle ! Diamond City n'aura pas... Quelle heure il est ? Quelle heure du soir ? T'aurais pas envie d'aller te coucher ? Ok... Instructeur... Non ! Conclusion ! Oui c'est bon ! Entrée 0-23 ! J'ai passé la panneur à madame Jurobo à Nouille mais je n'arrive pas à remplacer les sous-programmes de la langue japonaise ! Je ne sais pas qui a cablé cette affaire mais il a fait un boulot de sa gouin ! J'ai expié trois étonnateurs mnémoniques pour tenter de mettre en place une dérivation ! Il va falloir que j'en trouve d'autres ! Au moins ça m'énervera déjà question un peu sans fin de Duff ! D'accord ! 27 ! Duff continue à déprouver ma patience ! Pour la unième fois elle a laissé une de ses expériences sur ma table et son contenu a dégouiné sur mes travaux ! Des fois j'ai vraiment l'impression qu'elle le fait exprès ! Si son laboratoire n'est pas tout ce qu'il me faut pour mes projets, il n'aurait jamais accès de rester ici ! D'accord ! Ok ! Tout le monde parle du gigantesque dirigeable de la conférie de la CIC qui est dérivé dans le Commonwealth ! Je ne sais pas bien ce qu'il fait là mais je parie que ça a un rapport avec l'Institut ! Ce serait formidable de pouvoir jeter un oeil à la technologie robotique de la conférie mais au moins d'un miracle ! Je vais devoir me contenter de ce laboratoire minable ! Bonjour ! Bonjour Docteur Duff ! Désolée ! Je suis complètement accaparée par mon expérience ! Attendez là ! Putain ! Ok ! Bon bah écoute ! Ça nous a fait quelques crédits au moins ! Quelques... Quelques capsules ! Bon 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 ! Vous avez une minute ? Bien sûr ! Bien sûr Nick ! Qu'est-ce qu'il y a ? En temps normal je vous ferais pas suer avec ce genre de truc ! Mais je sais que je peux vous faire confiance ! Je t'écoute ! D'aussi loin que je m'en souvienne j'ai ces espèces de flashbacks de temps en temps ! Ok ! Des souvenirs d'endroit où je suis jamais allé ! De choses que j'ai jamais vues ! Des souvenirs de Nick quoi ! Ouais ! Oh excuse-moi ! Oh merde ! Tout ça à cause d'un putain de gamin ! Parlez ! Oh Valentine ! Vous auriez une seconde maintenant ? Bien sûr ! Bien sûr Nick ! Entendons ! Des souvenirs d'endroit où je sais pas qui sont moi ! Il me rappelle encore et toujours que je suis pas la personne que je crois être ! Non ! Que je suis pas une personne tout court ! Je suis qu'une machine ! Qui se fait passer pour un humain ! Vous êtes plus qu'une machine ! Non ! Vous êtes capable de penser ! D'avoir des sentiments ! Vous êtes plus qu'une machine Nick ! C'est sympa de me dire ça ! Mais... Vous savez pas ce que ça fait d'avoir la vie d'un autre dans votre crâne ! Comprenez-moi bien ! Je sais que j'ai une dette envers Nick ! Sans ces souvenirs je serais plus de ce monde aujourd'hui ! Nick était un sacré bon flic ! Avec un instinct excellent ! Et un grand coeur ! Je me suis toujours dit que j'avais eu de la chance qu'on m'ait parfilé les souvenirs d'un condamné à mort ! Ou d'un autre désaxé qui aurait pu se porter volontaire pour laisser les chercheurs bidouiller avec ça ! Et c'est grâce à Nick que je peux me faire passer pour un humain ! Que j'ai une vie pépère à Diamond City ! Pendant que les autres synthétiques se font flinguer à vue ! Je sais que je m'en tire sacrément bien ! Mais... Toute mon existence je l'ado à Nick ! Tout ce qui fait de moi ce que je suis ! C'est beau ! La faculté de jugement ! Ma façon de parler ! Même mon nom ! Tout ça ! Ça vient de lui ! Et je peux rien y faire ! Parce que sans ces souvenirs je suis plus rien ! Rien qu'une coquille vide ! Tout ce que je veux ! C'est une vie qui serait vraiment la mienne ! Un nouveau nom ! Vous séparer de Nick ? Il n'y a aucun moyen de vous séparer ! Vous et Nick ? J'ai bien essayé croyez moi ! J'ai perdu près d'un mois de mon existence la dernière fois que j'ai trouvé le courage de laisser quelqu'un me tripatouiller le cerveau ! Non c'est comme ça et je dois m'y faire ! À vivre avec le nom d'un autre ! À mener sa vie ! Bon alors on va faire la vérité vraie ! Vous avez votre propre vie ! Vous vous êtes déjà fait votre propre vie Nick ! Vous avez l'agence ! Une maison ! Des amis ! Vous avez pas tort remarqué ! Vous savez ! Je crois que j'ai juste besoin d'un peu de temps pour digérer tout ça ! Je vous remercie de m'avoir écouté ! C'est rare une telle preuve d'amitié ! Oh mais de rien ! Tout le plaisir était pour moi mon cher Nick ! On y retourne ! Vous voyez ce grand dirigeable ? C'est quoi la confrérie de l'acier ? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici ? Attends, vous voyez ce grand dirigeable ! Où ça que tu le vois le grand dirigeable ? J'ai rompu avec ma copine ! Elle collectionnait les bouchons des tubes de dentifrice ! Et vous savez qui fait ce genre de truc ? Elle est synthétique ! Mais oui ! C'est beau d'y croire ! Mais il flotte en plus ! Il flotte ! Qui a gagné la guerre à votre avis ? Personne ! Marrant je vois pas moi le... Bizarre ! Bizarre bizarre ! École ! Est-ce qu'on est allé à l'école d'ailleurs ? Je me rappelle plus ! Bonjour les enfants ! Oh non ! Attends, attends ! Interro surprise ? À 10h20 du soir ? C'est cool ! Et nous avons appris beaucoup de choses depuis ! Cette interrogation est là pour nous aider à renforcer nos connaissances ! Eh ouais ! Je suis fatiguée moi ! Eh ouais je prends des cours du soir ! Je suis fatiguée, il y a un mec qui l'empie jamais ! L'interrogation peut peut-être attendre ! D'accord, vous avez gagné ! L'interro est reporté à plus tard ! Ouais ! Monsieur Evritz, j'aimerais vous parler de votre rédaction sur l'histoire de Diamond City ! Je vais faire des études et j'aurai une brille en carrière ! Excusez-moi pour le retard monsieur ! C'est mon chien ! Il a mangé mon stylo et après il a vomi sur ma feuille ! Et puis j'ai dû... Je voulais vous féliciter ! Vous avez fait de l'excellent travail ! C'était clair et précis ! Très bien documenté ! C'est pourtant peu ! Hein ? Merci ! Mais je vous en prie ! C'est 180 ! 180, non ? C'est exact ! Je vois que vos parents vous ont donné une bonne éducation ! La famille, c'est important n'est-ce pas ? Cette chose que vous appelez l'amour et dont les enfants parlent souvent ! Je pense qu'ils en ont besoin d'amour ! Tout le monde se tait, vous avez remarqué ? Ils ont besoin d'amour ! Les enfants ont besoin de tout l'amour qu'on peut leur donner ! Oh ! Ne vous mettez pas dans tous vos états, s'il vous plaît ! Pourquoi y a-t-il toujours des larmes quand j'évoque ce genre de choses ? J'ai une dernière question avant que vous ne partiez ! Il ne s'agit pas d'une nouvelle interrogation surprise ! C'est juste que... J'ai rarement l'occasion de parler avec les adultes ! Oh ! J'ai peur de la question qu'elle va me poser ! Cet amour dont j'entends souvent parler ! Pensez-vous que deux êtres puissent l'éprouver l'un pour l'autre, même s'ils sont très différents ? L'amour est fort ! Quand on aime quelqu'un, il faut tout faire pour le garder ! Demain, ce sera peut-être trop tard ! Je... Merci ! Vous m'avez aidé à prendre une décision ! Mademoiselle Edna, est-ce que les robots ont des familles ? Tous les enfants qui viennent d'ici sont comme une famille pour moi ! Je suis tellement contente de vous voir grandir et apprendre année après année ! Oh, c'est mignon ! Il est comme une famille, lui aussi ! C'est comme un mari ! Euh... Je... Nous sommes collègues ! Nous passons beaucoup de temps ensemble, c'est vrai ! Mais il n'y a rien d'autre ! J'aimerais vous parler de votre rédaction ! Comment qu'il me regarde d'ailleurs, genre ? Et toi ? Tu as compris ? Edna ! Ah, c'est mignon ! Eh ! Désolé ! Les voyageurs n'ont rien à faire ici ! C'est une école, pas un magasin ! S'excuser ! Pardon, je ne voulais pas vous interrompre ! Ce n'est pas grave ! Mais il y a beaucoup de gens qui entrent ici par accident, alors qu'ils cherchent un magasin ! Et ce n'est pas simple de garder les enfants attentifs ! Mais ce bâtiment est public, alors vous pouvez y jeter un oeil si ça vous intéresse ! C'est un bonjour pour renseigner, vous n'avez pas envie de vous dire ? Ah, il me plaît ! Bonjour Monsieur Zwicky ! Euh... Ce que je voulais dire, c'est que... Je ne pourrai jamais gérer les enfants tout seul ! Vous êtes vraiment... Indispensable à la bonne marche de cet établissement ! Je dois m'occuper de mes élèves, mais... Vous pouvez jeter un oeil dans l'école si vous voulez ! Oh, ne faites pas attention à moi ! Il m'arrive d'être aussi mal à droite avec les doigts rétractables ! Vous ne trouverez pas de meilleure école ! Bien ! Qui sait qu'il s'aime tous les deux ! J'ai envie de faire quelque chose ! Veuillez m'excuser, je suis en train d'enseigner ! Salut Edna ! Monsieur Zwicky me forme à donner des cours moi aussi, mais... Je préfère quand il est là ! Vous avez l'air éreinté, Monsieur Zwicky ! Vous devriez peut-être prendre un jour de repos ! Et vous laissez seul ici avec tous les élèves ? Je ne vous ferai jamais une chose pareille ! Vous êtes trop... Trop... Je suis trop... Vous êtes trop inquiète ! C'est inutile, je vais très bien ! Ah oui ! Oui, bien sûr ! Oh, c'est mignon ! Edna ! N'oubliez pas de lire régulièrement ! Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre ! Henry et Sally ont 4 fruits mutants ! Et ils coupent chaque fruit en 4 ! Combien de morceaux de fruits mutants tiennent-ils ? Qui a la solution ? Levez le doigt ! 16 ! Oh ! Salaud ! Henry et Sally ont 20 morceaux de fruits mutants ! Mais ils n'ont coupé chaque fruit que 4 fois ! Combien de fruits mutants avaient-ils au départ ? Euh... Ils ont 20... Et... Divisé par 4... 5 ! Ils en avaient 5 ! Et il est bon le gamin ! Salut Edna ! C'est un plaisir de voir des adultes s'intéresser à l'éducation ! Vous savez que c'est à cause des radiations que les bramines ont deux têtes ? C'est vrai en plus ! Bonjour ! Quand on boit de l'eau dans le Commonwealth, on tombe malade ! C'est mon copain Chen qui me l'a dit ! D'accord ! La seule matière qui me plaît, c'est la Géo ! Non ! On regarde des cartes et des trucs comme ça ! L'école, c'est pas bien compliqué ! Le plus dur, c'est de pas s'endormir ! Monsieur Zwicky nous appelle toujours par notre nom de famille ! Je sais pas pourquoi, moi je préfère mon prénom ! C'est avec toi ! Vous avez vu Taureau ? C'est le chat de l'école ! Monsieur Zwicky dit que son nom veut dire Taureau en espagnol ! Monsieur Zwicky dit que je bavarde trop ! Alors que je parle presque que jamais ! Il y a un chat donc ! Mademoiselle Reich, vos notes en mathématiques sont excellentes ! Vous devriez vous inscrire... Oh mais je l'adore ! Vous savez, si vous continuez à passer du temps ici... Je sais pas ! Quand je serai grande, je voudrais être dans la sécurité ! Ah j'aurais voulu m'asseoir ! L'école, c'est pas bien ! On va en excursion au Science Center ! C'est pas ce que je préfère ! Ah c'est génial ! Ah le chat ! Mais j'aimerais vraiment que vous réfléchissiez à ma proposition ! Découvrir les lois mystérieuses de l'univers est au moins aussi amusant que de taper sur des méchants ! Bonjour Monsieur Zwicky ! Ne perturbez pas la classe ! Oh pardon ! Ah c'est mignon ! J'adore ! J'adore cet endroit ! C'était génial ! C'était absolument génial ! C'est vraiment mignon comme endroit ! Je m'attendais pas à ça ! Je m'attendais vraiment pas à ça chers amis ! C'est cool ! C'est vraiment cool ! Je kiffe ! Je kiffe ! Je kiffe ! Alors ! Ça c'est chez nous ! Faudra qu'on commence à le construire ! Vous pouvez faire le gain une minute ! Je le ferais peut-être en oeuf ! Oui ! Euh... J'ai raté quelque chose ! Moi c'est le médecin ! J'arrive pas à le retrouver ! Ça m'embête ! Voilà ! Ici ! On peut peut-être faire de la boue ! Avant que vous bricolez ! Je vais lancer quelques diagnostics ! Prenez votre temps ! Le surplus de Diamond City est ouvert à toute heure ! Ok ! C'est bon ! Moi j'aimerais m'asseoir, faire passer le temps et aller voir le médecin ! Alors, tac ! Ça marche bien les nouilles ? Nani shimasu ko ? Sans blague ! Bah, tant que tu fais gaffe où tu mets les pieds ! Nani shimasu ko ? Bien ! Je voudrais pas qu'on fasse du mal au seul autre robot que j'ai envie d'essouder dans cette ville ! Oh, c'était une violence ce discours ! Voilà ! On va faire ça comme ça ! On va attendre un petit peu, on va voir si le putain de médecin il va ressortir de son trou ! Depuis le temps ! Merde ! Donc, elle est apparue ! Et le médecin n'est pas là ! Méga chirurgie, on va rentrer dedans, c'est pas grave ! Normalement il est censé être dehors ! Mais il est pas dedans quand même ! Ah bah si ! Donc, faudrait que je me mette sur un siège là-dedans ! Donc ! Je vais vous examiner tout de suite ! Je n'ai pas de temps à perdre ! Ok ! Changer d'apparence sans qu'il n'y ait pas de temps à perdre ! C'est une capsule ! J'espérais que vous feriez de la chirurgie du visage ! Maintenant que le docteur Crocker est... Décédé ! Il faut bien que quelqu'un s'occupe des procédures de moindre importance sur le plan médical ! Asseyez-vous dans ce fauteuil, nous allons commencer ! Oh ! Quel fauteuil ? Pas celui-là ! Bah... Il y a pas mal de gens ici qui pourraient avoir besoin d'aide ! C'est pas celui-là ! C'est celui-là ? Nous proposons toute une gamme de traitements médicaux ! Changer d'apparence... Je suis là pour... Une opération de chirurgie esthétique ! Très bien ! Asseyez-vous dans ce fauteuil ! Nous allons nous mettre au travail ! Ok ! Ah, voilà ! Chaises de chirurgie... Euh, oui, je vois pas en quoi c'est une chaise de chirurgie, mais c'est une violence ! Bon ! Qu'est-ce qu'on peut faire sur mon visage en plus ? Pareil qu'il y a des tatouages, des trucs comme ça ! Ah, il manque quelque chose ! Visage ! Ok ! Ok ! Ok ! Voilà ! Ça, on les touche pas ! Pourquoi pas ! Ok ! Regarde-moi ! Non ! Ok ! Alors, S pour la taille ! W... W... Hop ! Ok ! Moi, j'aimerais bien, c'est rentrer la bouche ! Voilà ! Bah là, il est stylé ! Par contre, les yeux, ça va pas ! Il y a un truc aux yeux qui... qui vont pas ! Hop ! Euh, non ! Annulé ! C'est tous les yeux que j'aimerais avoir ! Merci ! Bon, on va dire que c'est bon comme ça ! Euh... Extra ! Extra ! Depuis le temps ! Ah, c'est un peu trop gros ! J'ai pas envie de trucs aussi gros que ça ! Ça, c'est pas mal, ça ! Voilà ! Hop ! Ah bah, ça l'a pas ajouté ! D'accord ! Bon bah, tant pis ! Juste visible, ça sert à rien que ce soit énorme ! Hop ! Voilà ! Ok ! Pareil pour là ! Je me trompe de bouton ! Voilà ! Ça se voit à peine ! C'est tout ce que je demande ! Ok, jusque là, ça va ! Alors, crasse ! On est pas mineur, on est pas comme ça ! Non ! Imperfection ! Ok ! Ok ! Ah mince, j'ai pas eu le temps de... J'ai pas... L'interface m'a bugué... Enfin, m'a... Me plaît pas ! Oui, pourquoi pas... Ah ! Foutures interfaces de merde ! Voilà, accepté, c'est pas mal, tatouage facial, certainement pas, peinture faciale, oulala, ah ça aurait peut-être intéressant ça, rien de tribal, par contre j'aime beaucoup le, hop, le comme ça, ah mince, bon tant pis, l'interface est vraiment moisie sur tant d'aspects, et le corps, on peut même modifier le corps, oh, ok, t'as pris du muscle, bon, enter, terminé, et ça donne, Pa bah bah, pa bah, hua ans, ah moins tu, hé, il est un peu plus barraque, c'est cool, ok, oula, un mec qui est resté, Bon bah écoutez les amis, sous cette petite connerie qu'on va se laisser, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce, verrizé, la commentée, à la partager, vous abonner, rejoindre le groupe steam, Joueur de la Playroom, t'as retrouvé le lien dans la barre de la chaîne, Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut les gens. Et yop. C'est quand même stylé. Sous-titrage ST' 501